Je vois très bien que la formation en cours en ligne représente un vrai défi pour les enseignants qui n'en ont pas l'habitude. Les enseignants en Algérie, très peu, se sont convertis à ce mode d'enseignement et tout le monde se pose toujours les mêmes questions. Quelle approche pédagogique à adopter ? Comment structurer mon cours en ligne ? Comment le scénariser ? Quelle technique utiliser pour les exercices, pour les quiz et les tests ? Quel standard à adopter ? Et quels outils, plateformes et comment gérer toute la partie administration, gestion technique de toutes ces plateformes-là ? Et avant tout ça, pour aller vers le cours en ligne, il faut que l'enseignant puisse développer ses ressources pédagogiques numériques. Donc notre projet e-learning essaie de répondre à toutes ces questions-là. Donc, il se repose sur une plateforme Moodle. La plupart, à ma formation, la plupart des universités algériennes sont sur des plateformes Moodle. Pourquoi ? Parce que, bon, à l'instar de toutes les universités algériennes, on a travaillé depuis très longtemps sur cette question-là. Et on a testé un nombre de plateformes. Et celle qui a marché le mieux, c'est la plateforme Moodle. Parce qu'elle est libre, elle est gratuite, elle est open source. Elle est très utilisée par le monde, dans le domaine de la formation, et surtout dans la formation académique. Et donc, elle est très documentée. Donc, on n'a pas eu de difficultés sur le plan technique avec cette plateforme. Et puis, elle est très riche. Donc, elle est très riche en outils, et ça nous permet deux choses. Ça nous permet d'enrichir les cours qui sont dispensés à l'école en présentiel. Donc, ça permet à l'enseignant de proposer des compléments pour faciliter la compréhension des concepts. Elle permet d'améliorer le travail de groupe. Et j'insiste sur cette question, sur la communication avec les étudiants, sur la collaboration, et sur faire travailler les étudiants ensemble, et ensemble avec leurs enseignants. Et là, j'ouvre une parenthèse. Une parenthèse parce qu'on ne nous apprend pas assez de travailler ensemble. On ne nous apprend pas assez de collaborer. Et en tant qu'enseignante à l'ENS, nous formons des futurs formateurs, des futurs enseignants. Je leur dis, ne faites pas nos erreurs. Ne dites pas à vos étudiants de travailler tout seuls. Ça, c'est une erreur. Les subkouna, ils ont compris qu'il faut travailler ensemble. Il faut partager. Il faut collaborer. Et c'est comme ça qu'on avance. Si on reste à travailler chacun dans son coin, on ne va pas avancer. Et nous n'avons pas avancé. Et vous le remarquerez que tous les nouveaux outils informatiques sont des outils qui parlent de réseautage, comme les réseaux sociaux, de collaboration, de partage, parce que c'est ce qu'il faut pour avancer. Et donc, voilà. Il faut se mettre à ce mode d'enseignement par rapport au partage, par rapport à la collaboration, par rapport à la communication. Et donc, en fait, aussi, c'est une plateforme... Donc, je ferme la parenthèse de la collaboration. Oui, oui. D'accord. Et donc, c'est une plateforme qui permet de s'adapter aux capacités et aux compétences de l'apprenant, l'étudiant. Donc, ça permet de gérer les ressources pédagogiques, ça permet de proposer des activités d'apprentissage interactives et ça permet l'évaluation, trois types d'évaluation. L'évaluation par l'enseignant, via ce qu'on appelle les devoirs, l'auto-évaluation, dans les quiz, par exemple, et l'évaluation par les pairs, où les étudiants peuvent s'évaluer les uns les autres. Voilà, c'est parfait. Donc, elle est très riche en types de ressources, les fichiers, on peut utiliser des liens, on peut utiliser des pages et des dossiers. les activités, il y a les activités d'enseignement, donc organiser les leçons, gérer, gérer, deux notions très importantes, c'est l'achèvement d'activités, la disponibilité des leçons et l'achèvement des activités. Donc, l'enseignant peut gérer à quel moment, tel étudiant peut accéder à telle ressource et à quel moment il doit terminer telle activité et dans quelles conditions. Ça permet la communication, donc les forums, les chats. Pour la collaboration, il y a le travail de groupe, les wikis, les ateliers et les glossaires et les trois types d'évaluation. Et donc, je vous l'ai dit, on a très longtemps travaillé de façon désordonnée sur la question de e-learning, mais le projet a pris forme réellement en 2006 avec la création de notre petite cellule e-learning qui a été très efficace. Elle est constituée de la responsable du projet e-learning, c'est une maître de conférences en informatique et elle est donc responsable du développement des projets pédagogiques en ligne et une ingénieure en informatique qui est donc la responsable de la section téléenseignement et elle se charge de l'administration de la plateforme et ensemble nous ont mis à disposition cette solution qui est disponible en ligne auquel ils ont ajouté via un outil une classe virtuelle où les étudiants et l'enseignant peuvent se rencontrer à distance pour un petit cours rapidement et ce n'est pas suffisant. Tout ça, c'est très bien, mais si on ne fait pas adhérer et l'enseignant et l'étudiant, ça ne sert à rien. Donc, eux, ils ont créé, enfin, ils ont mis en place des projets pour promouvoir l'utilisation de notre plateforme. Donc, ils ont mis en place un atelier qui s'appelle méthode, outils d'apprentissage et TIS pour les étudiants et les enseignants pour leur aider à utiliser la plateforme. Il est organisé en deux sessions. Il y a la session learner, étudiant, où on apprend, mais à dire la session, c'est tout le monde qui le suit, et les étudiants et les enseignants. Ça veut dire qu'on leur apprend à la première étape, c'est comment utiliser en tant qu'apprenant. C'est-à-dire que même l'étudiant, même l'enseignant doit voir ce que va recevoir l'étudiant. Donc, on leur apprend comment s'inscrire dans un cours, comment accéder aux ressources, comment prendre des tests, comment faire surtout l'évaluation par les pairs, c'est une nouvelle notion, et la communication et la collaboration. Et ils ont utilisé un exemple très simple, d'ordre général, un sujet d'ordre général, c'est le code de la route. Donc, ils ont mis à disposition de tout le monde un cours, code de la route, où ils vont s'amuser. Ils ont mis tous les types de ressources, tous les types d'activités. Ça veut dire, l'apprenant quand il suit ce cours, à la fin, il a tout vu. Donc, il a compris comment ça marche. Et on va le familiariser avec ces notions de disponibilité, achèvement d'activités et évaluation par les pairs. Et la deuxième session, c'est pour les enseignants, pour leur apprendre comment créer de nouveaux cours, comment insérer les ressources pédagogiques, comment créer les activités, comment inscrire leurs étudiants et comment travailler avec eux. Et donc là, à la fin de cet atelier, on leur demande de créer leurs propres cours. Ils peuvent reprendre le cours modèle code de la route ou un autre cours de leur choix, avec la condition qu'ils vont exploiter tous les types de ressources qu'ils ont vues et tous les types d'activités. Comme ça, on est sûr qu'ils ont bien saisi toutes les... Et donc, cet atelier a bien marché et pour nos étudiants, et pour nos enseignants et pour d'autres enseignants qui sont venus chez nous dans le cadre de la formation des enseignants nouvellement recrutés. On a d'autres types de projets qui sont en cours. Il y a le projet d'un cours en ligne sur l'éducation et le développement durable. Et voilà. Donc, pour toutes ces raisons, nous estimons que notre plateforme, je ne vous dis pas qu'elle est la plus forte techniquement ni le meilleur projet du monde. Non, non, pas du tout. Mais la réalité dit que nous sommes prêts pour accueillir la formation Open Gates sur notre plateforme. Nos enseignants, donc, ont pris le temps de se familiariser avec l'utilisation de cette plateforme. Donc, vous l'aurez compris, lors de la première session en présentiel de cette formation, vous allez suivre la première session de notre atelier, donc Learners, où vous allez apprendre d'utiliser la plateforme, vous aurez vos comptes et à partir de là, vous allez pouvoir démarrer votre formation. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.